Pour le festival Cannes et banlieue ! Jusqu'au vol 6 mai ! Dans 10 villes de banlieue parisienne, une projection de film présentée en sélection officielle à Cannes et pour la première fois dans des villes de banlieue uniquement en région parisienne, mais ça pourrait être, qui sait, les années prochaines dans d'autres banlieues de grandes villes françaises, si ça marche, parce que ça a l'air de marcher votre histoire. Ouais, ça marche bien, ils sont contents. Ce soir vous étiez à Garges-les-Gonesse, dans le Val-d'Oise. Alors racontez, quel film vous avez projeté aux jeunes en banlieue ? Alors la sélection, le problème c'est que moi j'ai vu aucun film, puisque la sélection, on l'a su très très tard. Donc on a fait une pré-sélection avec Thierry Frémaux, qui s'occupe de la sélection de Cannes, qui m'a indiqué, ça ça ira, ça ça n'ira pas, ça... Parce qu'il y a des films un peu durs des fois. Un peu longs, un peu difficiles. Voilà, donc on a évité les coréens de 4 heures, les choses comme ça. Alors là par exemple, à Garges-les-Gonesse, ils ont vu quoi les jeunes de banlieue ? Ils ont vu le film d'Olivier Assayas, qui est passé hier, qui s'appelle Boarding Gates, avec Asia Argento. Et vous avez obtenu facilement les droits des producteurs, ils ont accepté facilement que le film soit présenté, parce qu'on sait qu'à Cannes, c'est même un des défauts des festivals, et particulièrement celui de Cannes, c'est qu'on parle beaucoup de films, alors c'est bien quand ils sortent en même temps à Paris et dans toute la France, mais pour la plupart, il faudra attendre septembre ou octobre pour les voir en salle. Ça c'est toujours un peu le défaut du truc, parce qu'on entend des tas de critiques, franchement on vous baratine sur un film pendant des semaines et des semaines, et on ne peut pas aller le voir. Là, vous, vous pouvez les projeter, vous avez les droits pour les projeter en banlieue pendant une dizaine de jours. D'abord, il n'y a qu'une projection, un par soir, ça tourne. Et puis il y a des producteurs, des distributeurs qui sont super, on leur a parlé de l'idée, ils ont dit oui tout de suite, ils ont dit c'est génial, on s'associe. Et d'autres qui ont dit, non, ça ne nous intéresse pas. Ça veut dire qu'il n'y aura que des films français en fait, c'est ça ? Les Américains, comme d'habitude, c'est des chiens. C'est gratuit évidemment. Oui, c'est peut-être pour ça, remarque. Je les aime bien, je les aime bien, mais c'est vrai que leur plus grande peur, c'est la piraterie. Et donc il y a plein, on a un service qui s'occupe de ça, pour être bien sûr... On va voir quelques images d'ailleurs, off, pour que vous puissiez peut-être commenter. C'est-à-dire que vous installez un grand écran dans les villes de banlieue où vous installez, c'était par exemple à Saint-Denis, jeudi, vendredi, hier, c'était à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, ce soir à Garches-les-Gonesses, demain dimanche, ce sera à Sarcelles, chez Miss Dominique, dans le Val d'Oise. Je pourrais venir ? Ah ben c'est parti, allez. Vitry sur Seine, lundi, Champigny sur Marne, mardi, Sevran, le mercredi 23 mai, aucun rapport avec l'animateur, Clichy sous bois, jeudi, La Courneuve, vendredi, et Les Ulysse, samedi prochain. La Courneuve, je pense que ça va être vraiment super, parce qu'on a eu l'autorisation de mettre l'écran devant la barre des 4000, et j'espère que vraiment plein de gens viendront. C'est une belle initiative ça, vous qui avez fait un livre sur les jeunes, et qui êtes sensibles évidemment aux conditions des jeunes. Non, non, ça donne envie d'aller voir comment ça se passe, mais vraiment, avec plaisir. Tous les soirs, il y a plein d'artistes qui viennent. C'est pour redistribuer la chance que vous avez eue, vous, Luc Besson, que vous voulez offrir des séances de cinéma comme ça aux jeunes, et leur offrir un peu de canne. Oui, et puis moi je les aime beaucoup, je travaille avec pas mal de gars de banlieue depuis une dizaine d'années, depuis les taxis, les yamakasis, les banlieues 13, et tout ça, je les aime beaucoup, et on ne sait pas toujours quoi faire. Moi j'ai vécu assez durement, comme tout le monde, les événements d'il y a deux ans, et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment leur dire, on n'a pas envie de se faire récupérer. Et j'ai trouvé ce système, c'est-à-dire, voilà, on ne peut pas faire grand-chose pour vous, on peut vous faire juste une projection pendant deux heures, et ils le prennent très bien. Je crois que ce qui les fait le plus souffrir, c'est l'abandon, surtout. C'est le sentiment que tout le monde s'en fout, qu'ils sont dans leur coin, que personne ne pense à eux. Donc rien que le fait de venir et de leur dire, non, on est sensibles, on vous entend, je crois que ça leur fait un peu chaud au cœur. – Alors là-dessus, Miss Dominique, j'ai envie de vous faire réagir, puisque vos parents sont d'origine antillaise, mais vous êtes nés à Sarcelles, vous avez vécu à Sarcelles, en banlieue, vous n'avez pas tout à fait le même regard sur les jeunes de banlieue, vous dites, c'est à nous de nous en sortir nous-mêmes, on doit se bouger, moi je me suis bougé, je m'en suis sorti toute seule, il ne faut pas attendre d'être aidé. On n'est pas loin du discours, effectivement, de M. Sarkozy qui dit, ne soyons pas assistés, sortons-nous-en nous-mêmes. – Je traduis un peu ce que vous dites, c'est ça ? – Oui, c'est vrai ce que M. Vesson vient de dire, qu'en cité, en banlieue, des fois on a l'impression d'être abordonné, d'être laissé pour compte, mais après on a le choix, si les gens ne viennent pas vers nous, c'est peut-être des fois à nous d'aller vers les gens et puis d'aller vers l'extérieur. Moi, il n'y avait rien autour de moi, donc je prenais le métro, j'allais, là où il y avait plus de choses, on n'est pas prisonniers non plus de sa banlieue, on n'est pas attachés non plus à sa banlieue, il faut aussi faire la démarche, enfin moi, c'était ma conception. – Je ne suis pas d'accord avec toi. – Moi, je voudrais quand même venir. – Bien sûr, non, je ne suis pas d'accord, je trouve que… Bien sûr, il faut avoir le courage, il faut se lever tôt, il faut travailler, il faut y aller, il faut aussi que les chances soient les mêmes. Moi, je vais dans des banlieues, les jeunes de moins de 25 ans, quand ils n'ont pas la bonne couleur, c'est 45% de chômage. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il y en a qui s'en sortent, qui font du rap, qui font des fringues, qui font plein de trucs. – Alors, sur ça… – Et il y en a plein, que moi, je croise, qui sont volontaires, mais effectivement, après 300 cuiriculums vitae, où on ne leur donne rien, et quand on voit des zones franches, où les industriels viennent s'installer pour mettre des boîtes aux lettres, et que les usines ne sont pas là, et que les gamins, ils ont les bras croisés comme ça, ils voient les trucs se monter, il n'y a rien pour eux, ce n'est pas égalitaire. – Non, ce n'est pas égalitaire, je suis tout à fait d'accord. – Il faut simplement leur donner… – Moi, quand je les croise, la seule chose qu'ils demandent, ils ne demandent qu'un truc, c'est du boulot. – Vous avez dit que c'était Eric Zemmour et Clémentine, tout le monde veut parler là. – Je suis tout à fait d'accord, mais c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je suis noire, je suis née en banlieue, c'est difficile pour moi, de toute façon, je ne vais rien trouver, donc au final, du coup, ce n'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit, et du coup, je ne fais rien, et du coup, effectivement, je ne trouve rien. – Moi, c'est cette spirale-là que j'ai connue. – Je ne parle pas de cela, moi, je parle de tous ceux qui ont… – Il y en a aussi beaucoup des comme ça, – Il y en a aussi beaucoup, et le problème, c'est qu'on leur transmet ça, il y en a beaucoup aussi qui veulent s'en sortir, il y en a beaucoup qui veulent s'en sortir, mais sincèrement, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, que tu es là, que tu galères et que tu n'y arrives pas, je comprends que ça soit décourageant, tout simplement. – Moi, je suis plutôt d'avis à contre-courant, même si je parais folle, même si je parais irréaliste, je suis plutôt d'avis de transmettre aux gens que plutôt, oui, c'est possible, oui, vous pouvez réussir, oui, vous pouvez vous en sortir, parce que je me dis, si on leur transmet… – Non, mais c'est pas ça ! Mais si on leur dit, vous êtes noirs, si on leur dit, vous êtes noirs, vous n'allez pas vous en sortir, donc qu'est-ce qu'on fait ? Moi, on me dit ça, personnellement, je reste dans mon lit et je ne fais plus rien, quoi. – Les deux thèses s'affrontent, je pense qu'un peu des deux… – Mais ça rejoint quand même un… – Peut-être que je vous propose d'abord d'écouter Éric Zemmour, parce que je pense que c'est mieux que vous parliez après, que Clémentine d'autant, qu'avant. Je ne sais pas pourquoi je le sens. – Il peut parler avant, il peut parler après, je peux lui répondre, vous allez voir. – Éric, Éric, d'abord. – Non, non, mais moi, j'approuve tout à fait ce qu'elle vient de dire. Je pense en plus… – Vous voulez que je vous dise ? J'en étais sûr. – Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Je vais vous dire pourquoi j'approuve sérieusement, parce que ça ne veut pas dire qu'il a tort, Besson. Ça veut dire que ce que je voudrais, c'est remettre uniquement en une minute, dans un contexte plus global. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas que qui ait du mal à trouver du travail. Ce que je veux dire, c'est que pour tous les jeunes, pas seulement les jeunes de banlieue, c'est très difficile, parce qu'il y a peu de travail, parce qu'on ne va pas refaire l'économie mondiale, etc. Mais c'est très difficile pour toute cette génération. Et moi, j'en ai assez qu'on dise, c'est dur pour eux et c'est dur pour les autres. C'est dur pour les types de 50 ans aussi. À 50 ans, ils n'ont plus de boulot. – Je crois que Miss Dominique a trouvé son doudou. – Mais non ! – Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la vérité… – C'est dur, on le sait déjà. – La vérité, c'est que le chômage de masse permet au patron de choisir de façon discriminatoire, puisqu'on aime ce mot, ses employés. Et que donc, ils prennent à la tête des clients ce qu'ils veulent. Alors, ils n'ont pas envie d'un noir, ils ne prennent pas un noir. Mais ils n'ont pas envie d'un type de 50 ans qui est blanc, ils ne prennent pas un type de 50 ans. Ils n'ont pas envie d'un type de jeune qui n'est pas noir, ils ne le prennent pas non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tel rapport de force en faveur des patrons que c'est général. Et moi, j'en ai assez qu'on dise que c'est seulement parce que la France sera… Je finis simplement, il y a 30 ans… – Oui, mais on est en direct, on ne fait pas trop long, Zemmour. – Il y a 30 ans, les patrons n'étaient pas racistes, ils n'engageaient que des Noirs et des Arabes, etc. Alors là, ils n'étaient pas racistes et maintenant, ils sont devenus racistes. Non, il y a une situation économique qui a radicalement changé. – Clémentine et puis Luc. Clémentine Autain et Luc Besson. – Oui, mais moi, je suis plutôt d'accord avec Luc Besson. Il faut faire attention, tout le monde ne parle pas avec les mêmes chances dans la vie. Il existe des inégalités sociales dans ce pays qui sont très fortes. Ce n'est pas la même chose d'être né dans le quartier latin, d'être fils de 4 supes, ou d'être né dans un quartier populaire en étant fils d'ouvrier. Mais ce n'est pas la même chose, ça n'ouvre pas le même champ des possibles. Donc partant de là, on ne peut pas faire reposer sur tout le monde comme s'il y avait une égalité. Et finalement, on était dans la France du mérite, il n'y a qu'à se démerder, et puis tout le monde a les mêmes chances, ce n'est pas la réalité. Donc l'État et les pouvoirs publics se doivent de rétablir une juste égalité. Ça ne veut pas dire tout le monde la même chose. L'égalité doit se penser dans la diversité, mais ça veut dire quand même que nous devons ouvrir le champ des possibles à tout le monde. Donc notre responsabilité, elle est extrêmement forte. Alors sur le discours, moi j'entends de renvoyer, de dire, bon, les jeunes des quartiers, leur dire tout le temps, vous êtes des pauvres malheureux, vous êtes victimes de racisme, d'inégalité sociale, de tout un tas de choses. C'est absolument noir et dramatique. La situation, bon, ce n'est pas forcément très mobilisateur. Mais on avait le même débat sur la question des droits des femmes. En tant que féministe, on nous a souvent reproché de dépeindre le tableau des inégalités entre les hommes et les femmes, et puis quelque part d'enfermer les femmes dans des positions de dominés. Mais moi je pense que c'est justement, quand on connaît ces difficultés, quand on en a conscience, et qu'en même temps, on sait qu'il est possible de les surmonter, c'est-à-dire de se bouger, d'être dans l'action, d'essayer de faire ce qui est possible dans ce champ-là, pour se révolter et pour essayer de faire advenir des choses qui sont meilleures. Pour sa propre vie, mais aussi pour un cadre collectif. Mais quand on traite ces jeunes de racailles, moi je suis désolée, ce sont des propos qui ont notamment été tenus par un ministre d'État qui je crois est aujourd'hui président de la République, ce sont des propos qui sont stigmatisants, qui sont violents, et qui sont insupportables pour des jeunes qui vivent dans des quartiers où on subit de la discrimination et de la ségrégation territoriale. Luc Besson est une Miss Dominique qui est en train de bouillir là-bas. Je vous ai souvent entendu utiliser cet argument de dire « il n'y a pas que ». D'abord, je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a qu'eux, on parle de ceux-là. On dit « il y a un problème avec les baleines ». Et vous allez me répondre « il n'y a pas que les baleines ». Oui, il n'y a pas que les baleines, mais on peut parler des baleines aussi. Non, mais parce qu'on parle toujours des baleines et jamais des autres. Oh, si, si, on parle des autres. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est un festival en banlieue, donc excusez-moi de parler de ceux de la banlieue. J'ai beaucoup d'exemples, je les ai fait parler, j'ai beaucoup d'exemples qui sont tristes, tout simplement. Et je ne suis pas du tout pour s'occuper de tout le monde, etc. Juste un petit peu. Moi, il y a un chiffre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Les 800 personnes au monde les plus riches ont plus d'argent que 800 millions les plus pauvres. Simplement, je ne pense pas qu'on y arrivera. Il faut juste essayer de réduire un tout petit peu ces deux chiffres et je pense que la Terre ira un petit peu mieux. Non, mais ça, c'est... C'est bien. Bon, Luc. Moi, je voulais dire deux choses. La première sur le fait que ce serait mieux, qu'on ait les mêmes chances. Ce serait mieux, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'on puisse partir toutes sur la même ligne de départ. Il y a des gens qui sont doués. Moi, j'étais douée dès le départ pour le chant. D'autres qui sont doués dès le départ pour la danse. D'autres qui ont un don dès le départ pour les arts. Je voulais préciser parce que l'égalité, ça ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose. L'égalité, ça veut dire que chacun peut s'épanouir avec celui qui a envie de faire du chant et de faire du sang. Justement, on se parle de la ligne de l'épargne. C'est la phrase de Joriane. On est tous plus ou moins avantagés pour faire quelque chose. Les hommes nèchent égaux, après, ils se démerdent. Vous, c'est un peu ça, en fait. On ne va pas culpabiliser pour ce qu'on a. Moi, si j'avais pu, je le dis honnêtement, si j'avais pu faire simple, j'aurais fait simple. Moi, ma vie a été très compliquée. Et je le dis aujourd'hui, si j'avais pu faire simple, j'aurais fait simple. Et je ne cherche pas à avoir le monopole de celle qui a le plus galéré ou celle qui a le plus souffert. Et ce n'est pas bien non plus de valoriser ça et de dire, voilà, j'ai trimé. Non. Moi, c'est le succès qui me porte. C'est le succès qui m'aide, ce n'est pas la misère. Et le travail. Oui, et le travail. Bon, mais ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je crois à l'indépendance du succès. Je crois à l'indépendance de l'ambition. Moi, je n'ai aucun exemple de réussite dans ma famille. Et ça ne m'empêche pas de réussir. Je n'ai aucun exemple. Personne n'est dans le showbiz. Personne n'est doué pour chanter. Personne ne m'a guidée. Je crois à l'indépendance de l'ambition, de l'indépendance de la réussite. Vous êtes d'accord ? L'indépendance à partir du moment où on décide aujourd'hui. Mise Dominique, je peux dire la même chose que vous. Dans ma famille, il n'y a pas d'animateur télé. Je suis aussi là parce que j'ai réussi à bosser. Il n'y a pas de fatalité. Mais aussi parce que vous avez eu de la chance. Non, je n'ai pas eu de la chance. Mais si. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas eu de la chance. Quand vous avez fait du stop. Quand vous avez fait du stop. Hop, 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 tombe en même temps. Et j'ai eu des propos racistes toute ma vie. Ça ne m'a pas empêchée. Ça ne m'a pas empêchée de continuer. Et je continuerai toujours. Le racisme existe. Même si après avoir fait 300... Même si après avoir été postulé dans 300 demandes d'emploi, je ne réussis pas. J'en ferai 400. Et j'en ferai 500. Et j'en ferai 10 000 s'il le faut. Jusqu'à ce que je réussisse. Je suis totalement d'accord avec vous sur le travail. Vous ne pouvez pas vous donner à ceux qui n'arrivent pas. Vous ne pouvez pas donner à ceux qui n'arrivent pas. Je ne donnerai pas de couleur de peau pour autant. Mais là, mais ça c'est clair. C'est tout. Mais est-ce qu'on peut penser à celui qui n'arrivent pas ? Je resterai noire, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Donc à un moment donné, c'est bon. On est noire, on est noire. On ne va pas passer toute sa vie à dire on est noire, on est noire. Donc comme on est noire, je n'aurai pas de travail. Comme je suis noire, je n'aurai pas de travail. Comme je suis grosse, je ne gagnerai pas la nouvelle star. À un moment donné, je suis noire et grosse, je resterai noire et grosse. Et à un moment donné... C'est une femme battante. À un moment donné... Michel, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, mais d'abord, ce que je connais, vous avez des frères et sœurs ou quoi ? Bien sûr, je suis la dernière d'une famille de cinq enfants. Et alors eux, ils savent chanter ou pas ? Non. Et ils sont dans la merde ou pas ? À savoir. C'est tout ? À savoir. Tout le monde ne sait pas chanter, mon vieux. C'est tout bien de voir des tempéraments de réussite. Et moi, je... Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Simplement, c'est important aussi de penser à ceux qui fassent au mur du racisme. Et il y a tous ces phénomènes sociaux qui sont très forts, qui tirent vers le bas. Enfin, vers le bas, c'est pas une histoire d'échelle. Comment on aide ? Et comment on fait en sorte... Le racisme ne tirera pas vers le bas. Il n'y a pas un noir à l'Assemblée nationale. Je suis désolée, il n'y a pas un noir à l'Assemblée nationale. Il y a 10% de chômage. Il y en aura une. J'espère bien, même plus. Même plus. Mais donc, c'est pas simplement parce que les Noirs... Voilà, c'est bien qu'il y a des phénomènes de racisme et qui sont profonds. Sur le chômage, c'est pareil. C'est aussi parce que tout le monde se dit ça. Il suffit de bosser. Si on était capable de donner un travail à chacun, j'entends bien qu'on dise voilà. Mais on n'est pas capable. On est dans une société qui ne peut pas donner un travail à tout le monde. Donc, pourquoi ? Précisément, pour quelles raisons ? Pour des raisons économiques. Mais évidemment. Donc, il y a bien des plus propositions politiques. C'était la merde avec votre festival Canet-Bornier. Bravo ! Voilà, c'est une bordel à cause de vous. Ils sont contents le soir. Le soir, ils sont vraiment contents. C'est quand même une belle initiative. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, c'est une très belle initiative. Et j'espère que quand même, je pourrais quand même me dire... Mais personne ne doute, en tout cas, chère ministre Dominique, que c'est grâce à votre talent, grâce à votre travail, grâce à votre volonté que vous en êtes arrivée là. Mais dites-vous aussi, peut-être que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir cette volonté-là. Oui, mais arrêtez de parler de chance déjà. Et puis, ne croyez pas que quand je parle comme ça, que je ne suis pas consciente qu'il y a du racisme. Moi, de toute façon, j'étais soit trop noire, soit trop grosse, soit trop petite. Donc, à un moment donné... Dans toute société, il y a du racisme, il y a de la xéloque, dans toutes les sociétés du monde, c'est comme ça. C'est bien de lutter contre. Mais évidemment, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se cacher derrière, pour dire je ne peux rien faire et je suis chômeur à vie. Allez, on revient à Cannes, oui. Juste un petit truc, parce que je les ai fait un peu parler. Un truc qui m'a assez alerté, quand même. Il y a les grands frères, il y en a beaucoup qui ont pris ce message des études, et qui ont vraiment travaillé, qui sont sortis du lycée, qui ont eu le bac, qui ont fait bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que cette génération, donc qui a vraiment fait des études, moi j'ai arrêté avant la terminale, donc ils ont fait beaucoup plus d'études que moi. Ceux-là, beaucoup d'entre eux, trop malheureusement, sont au chômage. Et ce que ça crée comme problème, c'est que les petits dents-dessous, qui ont entre 10 et 15, et qui voient le grand frère, qui a fait bac plus 5 et qui n'y arrivent pas, se disent, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne voie, donc c'est pas la peine que j'y aille. Oui, mais ça, ça nous lance dans une conversation très longue, sur la baisse du niveau scolaire, qu'est-ce que valent leur bac plus 5 d'aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme filière ? Le problème existe, et il faut s'en occuper, parce que ces gamins-là, ils sont un peu perdus, et il faudrait s'en occuper. On en reparlera avec Clémentine Autain tout à l'heure, parce que ce sont des sujets évidemment qu'on abordera. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu à Cannes. Cannes et banlieue en région parisienne, grâce à Luc Besson, mais là-bas, il y a le vrai festival, j'allais dire, pendant ce temps-là. Vous n'êtes plus fâchés avec le festival de Cannes ? Je ne sais pas si vous avez vraiment été fâchés, mais ça ne s'est pas toujours très bien passé pour vous là-bas. Ah si, toujours, j'ai que des bons souvenirs à Cannes. Avec le festival. Ah oui, mais le Grand Bleu quand même. Ah oui ! L'accueil du Grand Bleu. Racontez-moi, parce que quand même, ce film a été projeté là-bas avec un accueil très très froid de la part des critiques et des journalistes sur place. Certes, il était sélectionné par... Je comprends qu'avec l'organisation, avec Zil Jacob à l'époque, vous n'aviez aucun problème, mais en revanche, l'accueil à Cannes a été quand même difficile pour ce film qui a connu un énorme succès après. Ça a été terrible. En plus, on ne s'y attendait pas du tout. Nous, on a fini le film, je crois, 24 heures avant. Il est sorti du laboratoire. Donc, on n'était pas du tout dans l'ambiance Cannes. On était dans l'ambiance. Est-ce qu'on va arriver à délivrer le film, surtout ? On a fini le mix, on a amené les bobines et on s'est fait massacrer. Je ne me suis jamais fait massacrer de ma vie comme ça. Regardez la montée des marches que vous faites à Cannes cette année-là. C'est en 88. Et surtout, la réaction de Zulavski, autre réalisateur, un de vos confrères, très très dur avec vous. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça. Alors, c'est la musique du film Le Grand Bleu que vous entendez et qui accompagne l'arrivée de toute l'équipe du film. Ils ont tout... Je pense qu'après le film que j'ai vu hier en ouverture... Le Grand Bleu ? Je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, l'année prochaine, si ça continue comme ça, j'attends un film de M. Aldo Macione, n'est-ce pas ? Puisque ce public est prêt à ça. Il est prêt à applaudir ça. Alors, vous vous êtes parlé avec lui depuis ? Oui, non, je le connais un peu, ça me fait rire. Pourquoi ? Parce qu'il est comme ça, il est toujours en révolte contre tout. Ça l'empêche de faire des films, d'ailleurs. Vous vous avez fait depuis... Pas plus que ça, finalement, puisque vous en produisez plus que vous en réalisez, même s'il y a eu Arthur et les Minimoys tout récemment, qui a été un énorme succès. Mais quand même, en tant que réalisateur, on aimerait vous voir plus souvent réalisé, Luc Besson. Sauf Zulavski. Sauf Zulavski, je vous l'accorde. Et par exemple, le cinquième élément avait été projeté en ouverture aussi à Cannes. Là, ça s'était mieux passé ? Oui, ça s'était mieux passé. Il se méfiait quand même, maintenant. Du succès éventuel qui allait venir. Oui, la presse se méfiait. Non, mais sur Le Grand Bleu, c'était assez choquant pour nous, parce que c'est quand même un film où il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de politique. Il y a vraiment... C'est deux petits gars avec les cheveux courts qui plongent, qui se prennent pour des dauphins. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quand même. Et c'est assez paradoxal de tirer autant sur quelque chose d'aussi gentil, quelque part. Alors, j'aimerais qu'on revienne très vite. On ne va pas faire toute votre carrière, parce qu'on la connaît, évidemment, et on connaît vos plus grands films. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de savoir quel est votre film de Besson préféré, vous, Miss Dominique ? Le cinquième élément. Le cinquième élément. Je l'ai dit tout à l'heure. Pierre Pérez ? Oui, ça, c'est assez grandiose. Et Jeanne d'Arc, pour vous ? Ah, oui, Jeanne d'Arc, c'est exceptionnel. Vous Clémentine ? Oui, mais je vous parlais tout à l'heure, c'est bizarrement, c'est Nikita. Nikita, avec Anne Pario, Eric Zemmour. Moi, je n'aime que Subway. Subway, avec Adjali et Christophe Lambert. C'est vrai, j'aimais bien quand j'étais jeune et je trouve qu'après, il fait du... Je trouve que ça tourne trop pour un adolescent un peu attardé. Moi, j'ai grandi bêtement et du coup... Alors que Subway, j'étais encore un adolescent et j'aimais bien. Je crois qu'en fait, il adore se faire siffler. Zemmour. Parce qu'il se sent visé, c'est des adolescents attardés. Michel Polak. Moi, je vais me faire encore plus siffler, j'ai honte. Je n'ai jamais vu un film de Besson. Mais c'est pas... Moi, j'ai vu beaucoup de vos émissions, monsieur. Je m'invite à ça, mais ça non. Je vous remercie. Je me mets pratiquement... Je me mets pratiquement plus au cinéma. Je vous remercie de cet apport culturel que vous m'avez amené pendant si longtemps. Non, mais c'est gentil. Et en plus, alors moi, je me suis découvert une grande affinité avec vous en lisant votre bio. C'est qu'à l'âge où j'ai découvert et où j'ai fait de la pêche sous-marine en Yougoslavie il y a 50 ans, vous êtes né et vous êtes devenu un amateur aussi des fonds sous-marins. Alors ça, ça nous rapproche beaucoup. parce que c'était un grand moment de ma vie. Je vais quand même vous offrir le grand blond DVD alors. Il est temps, hein ? Il est temps, Michel. Votre premier film en tant que réalisateur, c'était Le Dernier Combat, qui déjà était très, très particulier, il faut dire. Vous racontez même que peut-être vous avez été marqué par le fameux film La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hannault, puisque vous vous êtes dit en voyant ce film qu'on pouvait faire du cinéma grand public sans dialogue, évidemment, puisque les dialogues sont limités dans La Guerre du Feu et que finalement, le cinéma, tout était possible. Et ce film était en noir et blanc, Le Dernier Combat, film sans dialogue aussi. Vous vous souvenez d'Yves Mourouzi vous interrogeant et ayant l'air très, très surpris là-dessus ? Oui, Yves avait beaucoup supporté le film au départ. Parce que le film avait eu un prix non pas à Cannes, mais à Avoria, c'était encore les grandes heures du festival d'Avoria. Regardez, vous étiez invité au 13h d'Yves Mourouzi, c'était en 83. Le barbu qui a 24 ans aujourd'hui, qui réalise son premier long-métrage et qui remporte un certain nombre de prix. Alors, coup de chapeau à Besson pour Avoria, ce prix spécial du jury, prix de la critique. Alors, un premier long-métrage qui reçoit un certain nombre de récompenses dont nous avons parlé et qui est en cinémascope, en Dolby stéréo, mais je vous le signale pour un film réalisé en 1982 et qui sort en 83. Un film en noir et blanc et sans dialogue. Explication. Explication, au niveau du noir et blanc, c'est pour les décors. C'est-à-dire qu'on a tourné dans des ruines vraiment immenses et on a fait des essais en couleur et il s'est avéré que la couleur passait pas très bien. Ça faisait un peu, justement, immeuble en démolition et quartier à côté de chez moi qu'on est en train de rayer de la carte. Or, le noir et blanc amenait une homogénéité et un fantastique immédiatement. Pourquoi vous vous marriez, Luc, en regardant ça ? Non, parce que... Je m'étais lavé les cheveux il y a une demi-heure, là. C'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai un casque. Non, c'est drôle. Ce film, en tout cas, effectivement, avait été très, très bien accueilli. C'était, en fait, au départ, un court-métrage que vous aviez fait avec Pierre Jolivet. Oui, c'est un court-métrage qui est passé à Avoriaz. On n'a rien eu. Et on est revenu l'année d'après avec la version longue du truc et on a eu plein de prix. Et Jean-Jacques Hannault faisait partie du jury. Et Jean-Jacques Hannault faisait partie du jury. C'est d'ailleurs les deux personnes... Moi, j'avais deux grands frères que je ne connaissais pas qui étaient Jean-Jacques Hannault et Jean-Jacques Bennex. Et vraiment, c'était des gens qui poussaient un peu les règles et tout ça. C'était bien d'être dans leur sillon derrière. Très vite, trois questions sur vos projets. D'abord, le projet de ce complexe cinématographique à Marseille. Où ça en est, cette histoire ? À Marseille. Oui, il paraît. C'est un multiplexe. C'est un multiplexe. Voilà, qui a une forme de dauphin. Et alors, pourquoi vous avez eu envie de lancer vous-même un multiplexe là-bas ? Non, je connais bien Marseille pour avoir tourné pas mal de films là-bas. Ils nous ont appelés en disant qu'on fait une appel d'offre à tous les gens du cinéma. Donc, on a présenté un dossier et on a gagné. Vos studios cinéma en Seine-Saint-Denis, où ça en est ? Ça dépollue. C'est-à-dire ? Ben, c'était pollué. Oui, c'est EDF qui avait pollué ? Oui, je pense, oui, puisqu'ils étaient propriétaires depuis 60 ans, donc ça doit être eux. Et puis là, très gentiment, ils ont accepté de tout dépolluer pour qu'on puisse s'y installer. Et ça va être près quand et construit quand, cette affaire-là ? C'est en démolition. Là, c'est dépollution, démolition, reconstruction. C'est long, donc ? Oui, je pense que ça va ouvrir dans deux ans, en 2009, fin 2009. Et vous avez créé aussi une association qui deviendra peut-être une fondation pour la banlieue et ça, de quoi il s'agit exactement ? Ben, c'est pour donner un petit coup de pouce, c'est-à-dire deux, trois fois par an, on recevra des dossiers de jeunes dans les banlieues qui veulent monter des entreprises, quelles qu'elles soient. On les jugera et les meilleurs, on leur donnera un petit peu de sous pour mettre au capital social un suivi juridique et une entrée à la banque parce que c'est souvent le problème. Ils ont du mal à trouver, ils ont du mal à avoir un rendez-vous avec les banquiers, donc j'ai trouvé... Elle se marre encore, elle ne croit pas un mot de ce que vous dites. Si, je crois. Vous avez rendez-vous avec les banquiers facilement. Oui, je suis à la banque, j'ai eu du mal et maintenant, j'ai encore du mal. Non, mais moi aussi, je me suis fait virer à la banque, donc ça ne peut pas être qu'une question de couleur. Moi, j'avais un découvert de 27 euros ou un truc comme ça. J'ai été interdit pendant un an. Enfin, aujourd'hui, ça va. Ben oui, j'ai changé de banc, quoi. Et un dernier mot, et un truc qui me revient tout d'un coup, c'est qu'il a été mon employeur. Ah oui ? Mais oui, j'ai tourné dans un film qu'il a produit de Patrick Bouchité où j'avais au moins trois phrases à dire. Alors c'est vrai que votre société de production Europe 1, Corp, produit des tas de films, pas forcément des films, on a tendance parfois à résumer votre travail de producteur à taxi, à la saga des taxis qui est un énorme succès. Ce n'est pas réducteur, mais dans l'esprit de certains, ça l'est. Mais par exemple, j'étais surpris de me rappeler parce que je l'avais oublié que le dernier film de Guillaume Canet qui a été un énorme succès ne le dit à personne, c'est vous aussi qui produisez Ne le dit à personne. Oui, c'est dans la société. C'est mon ami associé, Pierre-Ange Lepogam, qui a suivi le projet depuis le début. Guillaume, on le suit depuis très longtemps et on est super fiers de Guillaume. Trois enterrements de films de Tommy Lee Jones aussi, c'est vous. Oui, alors ça, c'est un peu plus bizarre parce que c'est quand même une histoire entre l'Amérique et le Mexique faite par un acteur américain et c'est produit par des Français. C'est un film superbe. Donc on se demandait un peu ce qu'on venait faire là-dedans, mais en fait, les studios américains ne voulaient pas le produire. Donc Tommy est venu nous voir et on trouvait que l'histoire était magnifique, donc on l'a produit. Alors moi, c'est vrai que les films banlieue, Yamakazi, tout ça, ce n'est pas mon truc, mais il y a un film que j'adore je le regarderai je ne sais pas combien de fois ce film-là. J'adore ça. C'est Lothérier qui a réalisé ce film. Quelle est votre part de production ? Parce que quand on voit Danisodog, on se dit quand même il y a la patte de Besson derrière ça. Ça veut dire que vous intervenez beaucoup auprès du réalisateur ? Sur le tournage, j'ai dû venir deux fois, généralement à l'heure du déjeuner. Non, parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui sont nerveux quand ils me voient arriver. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre une caméra, qu'est-ce qu'il va nous faire ? J'essaie de respecter mon metteur en scène. En plus, Louis Lothérier, familièrement appelé Loulou, dont sa mère a fait les costumes de Jeanne d'Arc, donc c'était aussi mon assistant. Donc s'il y a une petite papatte qu'on reconnaît, c'est peut-être aussi parce qu'il a traîné beaucoup sur mes plateaux. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas du tout sur le tournage. C'est vraiment lui qui s'en occupe. Je viens un peu au montage par contre quand il ne sait plus quoi faire. Si vous n'avez pas vu Danisodog, prenez le DVD parce que vraiment, c'est un film génial. Vous-même, vous avez commencé comme assistant. Ce sera ma dernière question. Par exemple, sur le James Bond Moonraker, c'est vrai que vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque sur un film comme ça ? J'ai dû porter des caisses et je pense que j'ai dû faire des photocopies aussi. Voilà. Donc ça a commencé tout petit, votre job dans le cinéma. Je ne comprenais pas parce que le plateau James Bond, c'est toujours des plateaux énormes. Il y avait la moitié du décor seulement chez nous, à Epinet, je crois, ou à Boulogne-Biancourt et l'autre moitié était au Brésil. Donc moi, je n'ai fait que les semaines parisiennes donc je ne comprenais pas pourquoi Roger Mour devait passer sous un arrosoir tous les matins pour rentrer dans la scène mouillée. Moi, j'avais 17 ans, je ne comprenais pas pourquoi il était mouillé donc il a fallu que j'attende le film pour comprendre qu'il était au Brésil tombé dans la piscine. Voilà. C'était battu avec un boa et d'autres choses. Quelques dernières questions. Vous avez le choix entre 4 animateurs ou questionneurs un peu particuliers je dois dire ce soir. Dave, Alexis Trégaro, Géraldine Carré ou Zumeo ? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Alors Géraldine Carré. Luc Besson, votre plus grand carton, ce n'est pas la cinquième élément, ça reste la candidature de Paris au Géo 2012. C'est donc vous qu'on doit remercier ? Non, une petite parenthèse. Une petite parenthèse. D'abord, quand on s'est présenté 4 ans avant, on s'est fait éliminer au premier tour. Là, on s'est quand même fait éliminer au dernier tour à 2 points. Et en fait, il y avait un metteur en scène avant moi qui s'est fait virer et on m'a appelé au dernier moment. Donc, on a eu 4 mois pour tout faire. Et je trouve qu'on s'est bien battu. Voilà, moi, j'étais à Singapour. je ne sais pas comment vous l'avez vécu à Paris. Du peu que je sais comment s'est passé effectivement cette dernière session, je pense que ce n'est pas vraiment le problème du film de Luc Besson. C'est des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Ce sont les enjeux qui nous ont niqué. Des enjeux un peu plus importants qui sont aussi internes et ils ont sorti des enjeux que Delanoé, par naïveté, n'a pas arrosé assez. Ah, vous croyez vraiment que c'est ça ? Il aurait fallu donner quelques pots de vin. Les enjeux, ils ont arrosé. Si Tiberi avait été maire de Paris encore, on aurait eu les JO. C'est sûr, ça. Évidemment. Non, Delanoé est trop honnête. Il faudra lui dire. C'est une de ses qualités, effectivement. Autre question, vous avez le choix. Il vous reste Dev, Zumeo. Je peux choisir ? Oui. Il y a une question marrante, j'aimerais bien. Tiens, Zumeo. Alors, Luc Besson, évidemment, comme un peu tout le monde, j'ai kiffé le cinquième élément de un film de science-fiction. Mais à mon avis, ce n'est pas votre meilleur film de SF que vous avez fait. Pour moi, le meilleur science-fiction que vous avez fait, c'est les JO de Paris 2012. Alors, j'ai juste une question. Comment votre imagination débordante a-t-elle pu imaginer que les JO seraient à Paris ? Hein ? Ils insistent ! Non, non, mais c'est drôle. Ils font les malins. À deux points près, on les aurait eus. Je pense que j'aurais une statue dans Paris, mais... Allez, on va repartir sur une note plus rigolote. Une question d'Alexis Trégaro. Allez, Alexis Trégaro et ce sera la dernière question. Luc Besson, bonsoir. Alors, je ne vais pas trahir de secret d'alcove, mais vous avez séduit Mila Jojovic, Maïwenn Lebesco, Ri Rasmussen. En fait, ce qui vous excite chez les actrices, c'est de ne pas pouvoir prononcer leur nom de famille. C'est ça ? Non, c'est mignon. Généralement, les actrices, on les choisit en casting, donc on choisit d'abord l'actrice, son talent, et puis après, effectivement, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas un nom facile à prononcer. Mais comme après, on peut les appeler par leur petit nom, c'est plus pratique. Festival Cannes et banlieue, le 20 à Sarcelles, retenez la date, 20 mai à Sarcelles, Miss Dominique, le 21 à Vitry-sur-Seine, le 22 à Champigny-sur-Marne, le 23 à Sevran, le 24 à Clichy-sous-Bois, le 25 à La Courneuve et le 26 aux Ulysse. Restez encore quelques minutes, Luc, dans ce fauteuil, car j'appelle le médiateur.